Je suis professeur à l'hôpital Necker à l'université Paris-Descartes sur environnement et santé de l'exposome aux perturbateurs endocriniens. Robert Barouk. Merci beaucoup, merci notamment à Daniel Nahon de me donner l'occasion de venir au conseil scientifique. Chaque fois que j'ai l'occasion de me rapprocher de la Méditerranée, j'ai une immense reconnaissance et un bonheur tout à fait exceptionnel. Ça me donne l'impression d'embrasser ma mère, que je vois de temps en temps, qui a 97 ans et qui se porte bien. Je vais donc parler d'environnement et de santé, une première partie qui va être essentiellement une introduction assez générale. Et puis ensuite on va parler des perturbateurs endocriniens et je vais essayer de ne pas trop passer de temps sur tous les effets possibles et imaginables des perturbateurs endocriniens. Mais de passer un peu de temps pour vous expliquer en quoi ce n'est pas si facile que ça d'établir une relation entre un perturbateur endocrinien et un effet sanitaire. Donc on va discuter des raisons qui ont fait que ces perturbateurs endocriniens ont un tout petit peu révolutionné la toxicologie et rend certaines conclusions parfois difficiles. Et donc on baigne en permanence dans ce domaine-là dans une espèce d'incertitude qui néanmoins ne doit pas empêcher la prise de décision. Donc ça ce sera la deuxième partie. On va commencer par une partie plus générale, plus introductive, notamment sur les notions d'exposomes. Alors quand je parle d'environnement et de santé, j'aime bien commencer par des définitions parce qu'il faut vraiment s'entendre sur la définition. Et l'environnement a eu beaucoup de définitions dans l'histoire. Donc une des définitions, si vous allez sur internet, c'est Einstein, une des définitions c'est « L'environnement c'est tout ce qui n'est pas moi ». C'est intéressant, je ne sais pas très bien pourquoi il a donné cette définition, mais il faut toujours se méfier un peu des définitions parce que chez certaines personnes, disons psychologiquement vulnérables, ça peut donner lieu à des interprétations un tout petit peu personnelles, et notamment dans ce cas présent. Et ces interprétations personnelles peuvent avoir parfois des conséquences assez sérieuses. Et je pense actuellement à mes collègues américains, notamment dans certaines agences, qui ont vraiment même du mal à juste prononcer des termes comme changement climatique ou pesticides ou autres. Donc voilà, juste une petite pensée pour eux, mais on va aller un tout petit peu plus loin dans les définitions. Et c'est très important de se mettre d'accord sur la définition d'environnement parce que c'est vrai que quand on écoute la radio, on peut avoir le matin un grand expert qui vous dit que 90% des cancers c'est l'environnement. L'après-midi, un autre expert tout aussi respectable qui vous dit mais l'environnement c'est à peine 10% des cancers et vous, vous devez effectivement vous faire une philosophie là-dessus et ce n'est absolument pas évident. La seule chose qu'il faut quand même savoir c'est qu'en fait ils ont une définition de l'environnement qui n'est pas tout à fait la même. On peut avoir une définition extrêmement large de l'environnement. Et dans ce cas-là, c'est en gros tout ce qui n'est pas génétique, tout ce qui n'est pas hérité comme ça de manière génétique. Et dans ce cas-là, l'environnement c'est un peu tout, c'est pas seulement la pollution, c'est l'alimentation, c'est nos comportements, c'est les stress psychologiques, notre situation socio-économique, etc. Tout ça influe sur nous, donc tout ce qui n'est pas génétique. Et dans ce cas, évidemment, la part de l'environnement dans les problèmes de santé est énorme. En revanche, on peut avoir une définition peut-être plus intuitive et peut-être plus communément admise de l'environnement. C'est en gros tout ce qu'on subit de manière passive. C'est-à-dire, si je choisis de fumer, bon ça c'est du comportement. Si quelqu'un à côté de moi fume et que je suis bien obligé de respirer sa fumée, là c'est un tabagisme, disons, passif. Et ça peut être considéré donc comme une influence environnementale des polluants. Donc c'est, en gros, et quand on mange, par exemple, s'il y a des contaminants dans ce qu'on mange, ben ça, on est bien obligé de manger et donc on est contaminé. Mais ça sépare, disons, les effets environnementaux. Ça les met dans le cadre surtout de la pollution en général et des contaminations. Et tout ce qui est alimentation, comportement, stress, autres, deviendrait à part. Moi, les deux définitions me vont très bien. Et vous verrez que parfois on va utiliser l'une comme l'autre. Mais il faut simplement se mettre d'accord sur ce qu'on entend par environnement. Une fois qu'on est d'accord, on peut commencer à travailler. Donc, si on prend une définition assez large, les facteurs environnementaux sont extrêmement nombreux. Vous avez des facteurs chimiques. On parlera surtout de ça. C'est ce qu'il y a un peu de plus facile à envisager. De facteurs chimiques, des facteurs physiques, la radioactivité, les ondes électromagnétiques, par exemple. Les déséquilibres alimentaires et énergétiques, l'environnement biologique. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler hier. Mais aussi les stress psychologiques, les stress qu'un enfant a pu subir dans son développement. Et surtout, et peut-être le plus important, c'est l'interaction qu'il y a entre ces différents facteurs. Donc, ça recouvre dans une exception générale quelque chose d'assez complexe et d'assez complet. Alors, évidemment, on pense à l'environnement, surtout quand il y a des catastrophes. Là, vous en avez quelques-unes. Donc, Tchernobyl en haut, Union Carbide en Inde, et puis Céveso. Et puis, on peut en citer toute une série. On pense à l'environnement aussi quand c'est visible. Là, vous avez une image de Pékin, de jour, en 2013, qui ressemble un peu à ce qu'il y avait à Londres en 52, ce qu'on appelle le smog londonien. Donc, ça, évidemment, les gens s'inquiètent et ils y pensent. Et donc, il y a une pression, notamment une pression sociale, pour qu'on fasse quelque chose. Mais la contamination, l'environnement chimique, c'est aussi des choses qui ne se voient pas. C'est dans notre alimentation, c'est dans l'eau qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et là, il y a des contaminants. Et donc, il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser tout le temps, que ce soit visible ou pas, qu'il y ait une pression médiatique ou pas, d'ailleurs. Juste un mot, on ne peut pas séparer la situation. Je vais surtout parler de l'homme, de la santé humaine, etc. Mais on ne peut pas séparer l'homme de la nature, des écosystèmes, de tout ce qui l'entoure. Et là, c'est juste une représentation des aires et des époques géologiques, puisque certains, là, c'est des millions et des milliards d'années, et certains disent qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique avec toute l'influence que l'homme a sur l'environnement. Certains l'appellent l'anthropocène. Ce n'est pas quelque chose qui est admis par tout le monde. L'influence est telle de l'homme sur l'environnement que certains pensent qu'on est au début d'une nouvelle ère géologique. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ni sur cette controverse, mais on peut dater ce début théorique de l'anthropocène, soit par l'agriculture, soit par l'inversion de la courbe du CO2, le CO2 qui commence à augmenter de manière assez forte, donc il y a quelques centaines d'années, mais aussi par la première bombe atomique, parce que ça a modifié de manière considérable la structure quasiment de notre Terre, puisqu'il y a des éléments radioactifs qui vont durer, je ne sais plus combien de milliers et de millions d'années. Donc, l'anthropocène, peut-être, je ne sais pas, on ne va pas entrer dans cette... Mais l'homme a une influence certaine sur l'environnement, et donc quand on s'intéresse à l'environnement humain, il faut voir ce qui se passe au niveau des écosystèmes, dans la nature, et étudier ça. Et il y a des interactions très claires entre les écosystèmes, ce qu'ils peuvent fournir, notamment la qualité de l'air, de l'eau et des sols, la biodiversité, vous avez une fondation actuellement de la biodiversité, vous en avez entendu parler récemment, il y a moins d'oiseaux, il y a moins d'insectes, et donc ça compte quand même, ça compte pour l'homme. Les approvisionnements énergétiques, mais aussi les aspects culturels et esthétiques, vivre dans une ville avec des espaces verts et des espaces bleus, ce n'est pas du tout la même chose que vivre dans un endroit complètement bétonné. Et tout ça est en résonance et en interaction avec toute une série de problématiques humaines, comme la suffisance alimentaire, l'état de santé des populations, et plus généralement l'état de bien-être qui fait partie de la définition de la santé. La définition de l'OMS de la santé, c'est aussi un état de bien-être, ce n'est pas l'absence simplement de maladies. Donc il y a une interaction et une résonance entre nos écosystèmes et notre état, disons, de bien-être et nos états éventuellement pathologiques. Alors voilà une représentation sous forme de ce qu'on appelle un camembert en France, mais dans des autres pays, ils n'appellent pas ça un camembert, ils appellent ça une tarte, paille, etc. Donc une représentation des différents facteurs, notamment environnementaux au sens général, qui sont impliqués dans l'apparition de ce qu'on appelle les maladies chroniques. Vous savez qu'actuellement, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle des maladies chroniques non transmissibles. Hier, vous avez entendu parler d'épidémie, mais il y a toute une série de maladies, de l'obésité, les diabètes, les cancers, etc., qui sont des maladies chroniques non transmissibles et qui sont en augmentation dans le monde. Et donc on s'intéresse particulièrement notamment à l'OMS sur les causes de ces maladies. Et vous voyez que, par exemple, les particules atmosphériques dont on parle beaucoup sont une cause assez sérieuse et assez importante de ces maladies chroniques. Mais ce qui retient beaucoup l'attention aussi ici, c'est tout ce qui est... Enfin, dans un camembert, la meilleure part, c'est la plus grosse part. Donc cette plus grosse part ici, c'est tout ce qui est inconnu. C'est-à-dire qu'il y a plein de causes de ces maladies chroniques qu'on ne connaît pas encore. Et, bon, qu'on aimerait connaître, donc il y a de la place pour la recherche. Et je soupçonne que des facteurs environnementaux, notamment des polluants, des contaminants, peuvent prendre une part dans ces inconnus, pour les raisons que j'expliciterai dans la deuxième partie, parce que c'est tellement difficile d'établir parfois un lien entre un facteur de l'environnement et une pathologie, qu'il n'est pas anormal que ça reste dans un cadre encore incertain et donc qu'on le mette dans inconnu. Mais les choses évoluent parfois, et regardez ici le plomb, l'aide, qui est mis à 1%, disons, des causes des maladies chroniques. La semaine passée, il y a eu une étude américaine qui est, enfin anglo-américaine d'ailleurs, qui est sortie sur le rôle du plomb dans les pathologies, et notamment dans des pathologies qu'on ne soupçonnait pas tant que ça, qui sont les pathologies cardiovasculaires. Vous savez, le plomb, on pensait surtout que c'était un problème de développement neurologique, de QI, et finalement, le plomb, même à des doses faibles, parce qu'on a eu une action de santé publique qui a marché, on a bien diminué la quantité de plomb par l'essence, etc. Et malgré tout, on pense que ces doses plus faibles de plomb peuvent avoir un rôle, et leur participation, ça reste à confirmer, dans des maladies cardiovasculaires pourrait aller jusqu'à 20%. Donc, c'est énorme. Donc, les choses peuvent évoluer. Ce n'est pas un camembert statique et stable. Et donc, dans une étude aussi récente, notamment financée par l'Organisation mondiale de la santé, où vous voyez la part de la pollution dans la mortalité, en général, de par le monde, vous voyez que cette part est, en fait, nettement plus importante que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Et ça, ce n'est pas intuitif, et beaucoup de gens n'auraient peut-être pas dit ça. Donc, il faut s'y intéresser, et surtout, il faut s'y intéresser d'autant plus qu'on peut faire quelque chose, et en fait, qu'on doit faire quelque chose. Juste un autre mot pour vous donner une idée des inégalités dans ce monde. Ce qui est en rouge foncé, ce sont une estimation de la mortalité rapportée à la pollution. Et vous voyez que cette mortalité rapportée à la population est très importante dans un certain nombre de pays, peut-être les moins développés, mais ce qui est surtout important, c'est qu'elle est plus importante dans ces pays-là que dans des pays dits développés, et en gros, dans des pays qui produisent le plus, en fait, cette pollution, à cause de l'utilisation énergétique, etc. Donc, si on devait, là, sur cette même carte, produire une autre carte avec des couleurs différentes sur là où est produite, par exemple, la pollution atmosphérique, ce serait exactement l'inverse, pratiquement. Donc, ceux qui polluent ne sont pas nécessairement ceux qui souffrent le plus de cette pollution et on verra peut-être une explication. Là, j'ai fait une liste, alors j'espère que ça ne va pas vous effrayer, une liste de toutes les pathologies qu'on a rapportées, un moment ou un autre, à un problème environnemental et notamment à un problème de pollution et de contamination. Je veux tout de suite préciser que je ne suis pas du tout en train de dire que la pollution et la contamination sont à l'origine seule de toutes ces pathologies. C'est simplement une liste de pathologies pour lesquelles, à un moment ou à un autre, des chercheurs, des experts, des comités ont pu rapporter un effet environnemental qui est partiel, qui n'explique pas tout et qui est parfois encore incertain. Donc, il faut quand même rétablir bien les choses. Et quand on parle, par exemple, d'obésité ou de maladies métaboliques, il est évident que l'obésité et les maladies métaboliques ont de nombreuses autres sources que sont l'alimentation, le type d'alimentation, le manque d'exercice, enfin, notre mode de vie en général. Mais il y a des arguments pour dire qu'un certain nombre de contaminants peuvent participer à cette épidémie de maladies métaboliques et d'obésité. C'est une épidémie assez sérieuse qui est en augmentation. Vous voyez, ça a beaucoup augmenté dans les dernières 50 années. Et si on pense à diabète, il y a des pays, notamment autour du Golfe Arabique ou du Moyen-Orient, où le diabète représente 30, 40 % de la population sont diabétiques. Donc, c'est quand même quelque chose de très important et qui est en augmentation. Mais il n'est pas question de dire là que la pollution est à l'origine seule de tout ça. Il y a plusieurs causes et il faut toujours tenir compte de ces plusieurs causes. Et ça va m'amener tout à l'heure à vous parler de cette notion d'exposome. Donc, il y a des cancers, il y a le problème de fertilité, des maladies neurologiques. Et je dirais surtout le développement neurocognitif de l'enfant qui prennent une part importante. Et quand on parlera des perturbateurs endocriniens, j'y reviendrai. Obésité, maladies cardiovasculaires, etc. Donc, la pollution a peut-être une part dans ces maladies et une augmentation du risque de ces maladies. Et je n'ai absolument pas dit que c'est la seule cause, bien entendu. Alors, à partir de là, je viens de vous dire justement, en prenant l'exemple de l'obésité, que la pollution participe à cette augmentation donc des maladies métaboliques et de l'obésité ou d'autres, mais qu'elle n'est pas la seule. Et c'est vrai un peu dans toutes ces grandes pathologies chroniques. C'est ce qui a poussé un épidémiologiste anglais, Chris Wilde, qui travaille au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. C'est ce qui l'a poussé à donner la définition d'un nouveau terme qui est l'exposome. Donc, dans le domaine du cancer, au fond, les aspects génétiques, les modifications notamment génétiques de la cellule cancéreuse sont assez bien connues et assez bien répertoriées. Par contre, tous les autres facteurs qui influencent le cancer, que ce soit l'alimentation, nos comportements, le tabagisme, l'alcoolisme, les polluants, quels qu'ils soient, tout ça est un peu dans une espèce de flou et en fait, on ne sait pas très bien quel est le rôle de l'un à l'autre et assez peu étudié ce qui fait qu'on n'arrive pas à en déduire quelque chose. Donc, Chris Wilde a proposé de regrouper toutes les expositions que nous pouvons subir, expositions au sens très large, pendant toute notre vie. C'est-à-dire, et ça, c'est l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des expositions que nous pouvons subir pendant toute notre vie, depuis qu'on est un fœtus jusqu'à notre mort. Et ces expositions sont très diverses. Ça peut aller des polluants, bien sûr, mais aussi de l'alimentation, des stress psychologiques, etc., et notamment de l'interaction entre eux. Donc, première définition, c'est le complément d'origine environnementale au sens très large du génome. Ça, c'est l'exposome. Et puis, d'autres collègues, là, ne lisez pas le détail, d'autres collègues sont venus rajouter un peu leur petite contribution, comme ça arrive souvent en science. Quelqu'un lance quelque chose et les autres viennent rajouter, ce qui fait que cette notion d'exposome a pris un peu de popularité. Notre collègue, Rappaport, lui, il a surtout insisté sur l'exposome chimique, notamment tel qu'on peut le détecter en analysant le sang. J'y reviendrai un peu. Juste une analyse de sang peut vous donner une bonne idée des expositions que nous pouvons subir. Une épidémiologiste américaine, Germaine Buck-Lewis, a, elle, insisté sur l'interaction, les effets cumulatifs de différents types d'expositions, et notamment des expositions de type comportemental. Là, c'est la définition très large de l'environnement. Est-ce qu'on vit dans une ville ? Est-ce qu'on vit à la campagne ? Est-ce qu'on se comporte de telle ou telle manière ? Etc. Et elle a insisté sur le fait qu'il n'y a pas que la chimie là-dedans et qu'il y a tout le reste à apporter. Et puis, nos collègues qui ont fait, notamment des écologistes, qui ont fait un rapport du NR6 sur l'exposition au XXIe siècle, ont, eux, parlé d'éco-exposome. C'est-à-dire, ils ont rapporté le rôle de l'homme et le rôle de la nature et les interactions entre l'homme et les écosystèmes pour définir ces expositions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'environnement a une influence sur nous, nous avons une influence extrêmement significative sur l'environnement et c'est cette interaction qui est mise en jeu. Donc, c'est assez riche comme définition et ça a plu, finalement, évidemment, aux scientifiques, donc c'est devenu relativement populaire, mais ça a plu aussi aux décideurs publics, ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, par exemple, la notion d'exposome est dans l'article 1er de la loi santé en France. Donc, dans cet article 1er, il est dit que les politiques sanitaires en France vont s'inspirer de ce concept d'exposome. À l'époque, on m'avait demandé de me dire mais qu'est-ce que c'est exactement l'exposome ? Enfin, c'est l'interaction entre toutes les expositions et pour essayer de mettre ça dans un concept unique et puis donc, c'est quelque chose qui est maintenant devenu assez populaire et j'y reviendrai. Comment, alors c'est très bien de dire l'exposome, les influences des expositions, c'est très sympathique mais finalement, comment on le mesure ? Quelles conséquences pratiques ça peut avoir ? Alors, se développent actuellement donc un certain nombre de capteurs qu'on peut avoir sur soi dans son smartphone ou pas nécessairement et qui vous donnent une idée assez précise de ce qui se passe autour de vous. Le bruit, est-ce qu'il y a des particules atmosphériques, est-ce qu'il y a un tout petit peu de NO2, est-ce qu'il y a des aldéhydes, etc. Beaucoup de choses. En plus, des choses qui sont rapportant à votre physiologie, les battements de cœur, mon stress actuellement, etc. Donc, on est en train, ça se développe à une vitesse extraordinaire. Donc, on va pouvoir suivre de manière assez précise ce qui se passe autour de nous grâce à ces développements méthodologiques. Et par exemple, s'il y a un asthmatique qui peut avoir peur d'une pollution atmosphérique un peu élevée, le fait de porter sur soi un certain nombre de capteurs peut avoir des conséquences sur le comportement. Ce qui fait que, dans des grandes études là-dessus, et je reviendrai, on va pouvoir suivre les gens à la fois par leur exposition et par leur comportement. Il y a des modèles qu'on appelle agent-based modeling, c'est-à-dire, chaque fois, c'est un bonhomme, là, et on va le suivre dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait le matin ? Il a pris le métro exposé à telle chose ? Il a été travaillé dans une usine exposé à autre chose ? Il rentre le soir, il va manger quelque chose, bon, peut-être plein de pesticides. Enfin, on va suivre et on va avoir un modèle sur la vie qu'il a pu avoir. Et on peut le faire sur la vie toute entière et par exemple, là, c'est simplement, vous avez le bonhomme là, il va aller là, donc ce cylindre-là, c'est par exemple, il a vécu en ville, donc il a été exposé à telle ou telle chose et puis il a décidé, j'en ai marre de la pollution, il va à la campagne et là, il se prend un peu de pesticides et un certain nombre de choses comme ça, etc., etc. Donc, on va pouvoir faire, n'ayez pas peur quand même, il y a plein de bonnes choses on va pouvoir modéliser toutes les influences environnementales que peut subir un homme et puis essayer de corréler ça à des problèmes sanitaires. Et donc, vous voyez l'importance de la modélisation de toutes ces techniques actuellement computationnelles qui peuvent nous faire. Mais on peut faire des choses plus moléculaires, si je veux dire, on peut faire des analyses. D'abord, on peut faire des enquêtes. Quelqu'un qui vient et qui vous dit, voilà, à quoi vous êtes exposé, vous faites une enquête sur sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, quel est son comportement, etc., etc. Vous pouvez faire toute une série de dosages dans son sang et vous pouvez actuellement doser des choses qu'on ne pouvait pas espérer doser dans le passé. Donc, le fait de prendre un peu de sang, un peu de salive, un peu de cheveux, des urines, peut vous renseigner énormément sur les expositions auxquelles vous avez subies. Donc, on peut avoir beaucoup d'informations. Ce n'est plus quelque chose qui est juste un petit questionnaire, un peu qualitatif, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus quantitatif, beaucoup plus mesuré. actuellement. Et là, c'est une courbe, n'insistons pas dessus. Ici, vous avez les doses dans le sang de différents types de composés que vous avez là, ce qui sont en bleu ou gris. Ce sont souvent, les composés qui sont à forte concentration dans votre sang sont souvent des composés endogènes, des composés qui viennent de l'alimentation et pas nécessairement des polluants. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, nous, dans le laboratoire à Necker, nous faisons tout le temps pour essayer d'établir une relation entre une maladie métabolique, une maladie héréditaire et des problèmes métaboliques. On fait ça tous les jours et on dose les sucres, les acides aminés, toutes ces choses-là. Mais, si vous voulez avoir une idée des expositions par les polluants, la plupart du temps, les polluants sont présents à l'état de trace. Ils ne sont pas présents à des doses extrêmement fortes. vous devez utiliser d'autres techniques parce que les doses des polluants sont beaucoup, beaucoup plus faibles, heureusement, dans votre sang. Et donc, vous devez utiliser d'autres techniques mais ça peut vous donner ce qu'on appelle des techniques d'exposome chimique. Et ça peut vous donner une idée de l'ensemble ou pas de l'ensemble, enfin, d'une partie, en tout cas, des polluants. Donc, un dosage dans le sang peut donner une idée de ce à quoi nous sommes exposés. Juste un petit exemple, pour vous sensibiliser au fait qu'il y a une vraie interaction entre la pollution et la situation socio-économique. Voilà une image de Paris, désolé, c'est peut-être du parisianisme, mais enfin, une image de Paris mais ce qui est en rouge ce n'est pas très gai, c'est en fait là où il y a la pollution atmosphérique la plus forte parce qu'il y a le trafic le plus important, vous avez le périphérique, les Champs-Elysées, etc. Mais, selon que vous habitez dans une zone où il y a plutôt des personnes qui sont, sur le plan socio-économique, plutôt favorisées ou dans une zone où vous êtes plutôt dans une situation socio-économique plutôt défavorisée, l'impact sur la santé et notamment la mortalité est différent et c'est ce que montre la diapo ici si vous comparez juste ces deux points-là. L'impact sur la mortalité quand on est en situation économique défavorisée de la pollution atmosphérique est plus élevé, plus significatif que si vous êtes dans une situation favorisée. donc il y a plein de biais là-dessus, il y a plein de raisons, on ne va pas entrer dans le détail, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une interaction quelque part entre la pollution et d'autres facteurs qui sont des facteurs sociaux, des facteurs comportementaux et c'est cette interaction qu'il est intéressant maintenant de cerner et d'étudier plus en détail. Alors, l'exposome, ça intéresse beaucoup de monde et l'Europe a actuellement, pour parler donc sur les grands programmes européens, il y a trois grands programmes européens qui s'intéressent à l'exposome qui sont cités ici, il y a un autre programme qui est sur la surveillance, c'est-à-dire on prend du sang et on va analyser toutes sortes de choses qu'il y a pour avoir une idée de l'exposition, de l'imprégnation de la population européenne à toutes ces pollutions et savoir un peu vers quoi on va et quels sont les effets. Mais l'exposome, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très ambitieux et je ne veux pas vous faire peur, je suis moi dans un programme qui s'appelle EADS et le responsable de ce programme est un ingénieur qui a un esprit très systémique et donc qui aime beaucoup les flèches qui vont dans tous les sens mais dans tous les sens mais c'est en fait assez simple. Ce qu'on essaie de faire c'est d'analyser les expositions. Est-ce que l'exposition à un contaminant vient de l'eau, de l'air, de l'alimentation ? Quelle est la voie principale de faire cette analyse-là ? Beaucoup de modélisation. Une fois qu'on a analysé ça, ensuite on va aller chez le bonhomme et on va essayer de savoir où ça va. Ça va dans son foie, ça va dans son gras, ça va dans son cerveau. Donc ça c'est une modélisation qui vous permet de savoir où ça va principalement ce produit chimique, ce polluant. Ensuite vous pouvez faire toute une série d'analyses très moléculaires, très cellulaires, qui vous permettent de savoir est-ce que ça a vraiment un effet et par quel mécanisme, ce qui vous permet d'avoir une idée de l'effet pathologique potentiel et in fine de modéliser ce qui peut arriver à une population. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose, chanter tout ça et aller de l'exposition jusqu'à l'étude de la population par des études qu'on appelle épidémiologiques et qui vous donnent une idée globale sans passer par les mécanismes, simplement une corrélation entre une exposition et les effets sur la population. Donc on peut faire beaucoup de choses et on fait ce type de choses. Dans un autre projet, l'objectif est d'étudier la contamination des mères et l'effet de la contamination des mères quand elles sont enceintes sur le développement des enfants et les problématiques de santé des enfants au cours de leur développement. Et donc c'est un autre projet qui s'appelle ELIX. Ça réunit différentes études épidémiologiques dans différents pays européens et une des conséquences c'est qu'on a réussi à établir une... C'est une représentation très compliquée. Chaque point représente un polluant et ce que cette représentation vous dit c'est qu'il y a des corrélations entre les polluants. Quand vous êtes exposé à un polluant vous avez de bonnes chances d'être exposé à un autre polluant et moins de chances d'être exposé à un troisième polluant. Donc ça vous permet d'avoir un typage des familles de polluants auxquelles nous sommes exposés les uns des autres et d'essayer de corréler ce typage avec des problèmes pathologiques. Donc c'était juste pour vous donner deux exemples de ce qu'on peut faire à une échelle large et de traduire cette notion un peu vague d'exposome par en pratique qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Je vais maintenant passer à une question des perturbateurs endocriniens. On va essayer de les définir d'abord et comme je vous l'ai dit je veux passer un peu de temps sur la difficulté de les mettre en évidence et quelle est la source d'incertitude qui souvent entoure ces problématiques et qui pollue le débat. Donc d'abord la perturbation endocrinienne c'est un des mécanismes de toxicité. Il y a d'autres mécanismes. Le mécanisme le plus étudié en toxicité c'est ce qu'on appelle la génotoxicité. C'est-à-dire vous avez un contaminant il va se coller à notre ADN il va entraîner une mutation et ça peut entraîner toute une série de choses y compris le cancer. Ça c'est très étudié. Bon c'est des effets un peu rapides assez bas. La perturbation endocrinienne c'est une perturbation de notre physiologie. C'est une perturbation si j'ose dire un peu douce et un peu sournoise parce qu'en fait ça modifie un équilibre physiologique. On ne ressent rien quand on est exposé tout de suite à un perturbateur endocrinien. Vous ne ressentez absolument rien. C'est sur le long terme en général que ça va se voir et donc ça va entraîner un certain nombre d'effets. Alors la définition du perturbateur endocrinien ça a été tout un bin ça l'Europe enfin on a mis l'Europe c'est vraiment humilié je dirais en mettant des années à trouver une définition l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé a une définition qui est parfaite qui a été donnée bon ici c'est en anglais il y a déjà quand même un certain temps et c'est une définition exigeante. D'abord un perturbateur endocrinien doit modifier l'équilibre hormonal les hormones c'est l'insuline les hormones sexuelles tout ça ils doivent modifier l'équilibre hormonal d'une manière ou d'une autre il faut montrer ça. Deuxièmement un perturbateur endocrinien on parle de toxicologie donc il doit avoir un effet toxique qu'on doit démontrer il doit donner un problème hépatique rénal foie les organes sexuels etc. il faut le démontrer et troisièmement et c'est ce qui est le plus difficile dans cette démonstration il faut montrer que c'est en perturbant les hormones qu'on va aboutir à cette conséquence pathologique c'est à dire c'est en perturbant un certain nombre d'hormones par exemple qu'on va aboutir à un cancer et ça c'est extrêmement difficile à mettre en évidence ce qui fait que c'est une définition très exigeante et elle n'est pas vérifiée la plupart du temps la plupart des gens qui vous disent tel composé est un perturbateur endocrinien n'ont pas la démonstration des trois niveaux de cette démonstration donc la plupart du temps ce dont on parle ce sont des perturbateurs endocriniens potentiels suspectés présumés ce que vous voulez c'est à dire pour lesquels on a quelques arguments mais on n'a pas tous les arguments la plupart du temps on sait que ça modifie l'équilibre hormonal ça oui parfois on sait que c'est toxique et la plupart du temps on n'a pas mis en évidence de manière claire la relation entre effet hormonal et conditions toxiques donc on est la plupart du temps dans la conception de perturbateurs endocriniens présumés et non pas avérés ça il faut le savoir parce que c'est important d'un point de vue scientifique alors historiquement les perturbateurs endocriniens ça n'a pas vraiment commencé par des histoires humaines ça a commencé par la nature par l'observation de la nature un exemple j'ai un collègue américain qui est malheureusement décédé maintenant qui s'appelle Lou Guillette sa passion c'est d'aller dans les lacs contaminés de Floride de regarder les alligators et de mesurer leurs organes sexuels et donc il a démontré que plus les lacs étaient pollués plus les pénis étaient petits et vous comprenez que c'est pas quelque chose de particulièrement agréable donc et il a fait toute une série de démonstrations et puis sur d'autres sur d'autres animaux donc des amphibiens sur des mousses on a démontré des inversions sexuelles et des choses comme ça donc ça a commencé par la nature comme le système reproducteur dépend beaucoup de l'équilibre hormonal oestrogène testostérone etc le fait de trouver un effet sur le système reproducteur fait penser que ça peut être d'origine hormonale et c'est ce qui a déclenché cet intérêt particulier pour la notion de perturbation endocrinienne bon ensuite les choses sont passées à l'homme et il y a différents types de mécanismes ça peut toucher des récepteurs des hormones sexuelles oestrogène progestérone androgène surtout et ça peut toucher des hormones thyroïdiennes c'est fondamental parce que la thyroïde les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour le développement neurologique métabolique mais aussi neurologique et puis d'autres d'autres cibles hormonales qu'on passera bon alors là la liste comme je vous l'ai dit elle est longue chaque ONG a sa liste là c'est pas une ONG c'est le NIHS l'institut de santé environnemental américain donc c'est assez quelque chose c'est celui qui a établi il y a quelques années comme je vous l'ai dit la plupart du temps ce sont des présumés et pas des avérés et vous voyez tout de suite que ça touche principalement la famille des pesticides quelles que soient des herbicides des fongicides etc des insecticides c'est là qu'on trouve l'essentiel mais il y en a d'autres il y a bisphénola comme vous l'avez entendu parler il y a des métaux il y a la dioxine qui est mon sujet de travail depuis très longtemps des phtalates donc dans les plastiques donc tout ce qui est plastifiant etc il y en a un peu partout et il n'y a pas une communauté chimique c'est à dire c'est pas une famille chimique les perturbateurs endocriniens c'est juste une famille de composés qui ont un effet mécanistique sur l'équilibre hormonal ce n'est pas une famille sur le plan chimique on ne peut pas deviner comme ça quelque chose est perturbateur endocrinien simplement en regardant la molécule en tout cas pas pour le moment donc il faut séparer les choses et faire des analyses supplémentaires alors pourquoi c'est difficile et quels sont les défis que cette notion de perturbateur endocrinien a donné à la toxicologie ces défis sont nombreux bon l'exposition j'ai parlé d'exposome c'est à dire n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les produits chimiques il y a tout le reste et il ne faut pas oublier d'étudier l'interaction entre alimentation et contaminants chimiques entre stress psychologique et contaminants chimiques mais il y a les notions de temps de doses de vulnérabilité que je vais passer rapidement en revue pour vous expliquer en quoi c'est différent et en quoi c'est un tout petit peu difficile la première notion c'est que il n'y a pas un seul produit autour de nous on est entouré de milliers voire de millions en fait de produits chimiques mais ceux qui sont à un niveau disons suffisant pour être déclarés notamment au niveau de l'Europe à l'agence européenne de la chimie on va dire qu'on est entouré de 100 000 molécules chimiques à un niveau 100 000 or toutes les études pratiquement toutes les études réglementaires sont faites substance par substance toutes les connaissances qu'on a sont faites substance par substance on a assez peu de connaissances sur des mélanges de substances or dans notre vie là tout de suite on est exposé à des centaines voire des milliers dans cet amphithéâtre de produits chimiques à des doses extrêmement faibles souvent des traces mais on a très peu de connaissances en fait c'est un point d'interrogation quel est l'effet de ce mélange est-ce qu'on peut négliger est-ce qu'on peut pas négliger est-ce que les agences réglementaires doivent en tenir compte dans leurs décisions c'est quelque chose qui reste une inconnue alors on a des moyens de travailler donc ne regardez pas le détail mais s'il y a 100 000 substances elles ont pas 100 000 mécanismes d'action on a pu nous quand même dans les laboratoires définir un certain nombre de mécanismes d'action principaux et donc on a disons une trentaine ou une quarantaine de mécanismes d'action principaux donc une manière d'aborder les choses c'est au lieu de dire je vais étudier l'interaction entre 100 000 substances vous imaginez les exponentielles et le nombre alors là on est dans les big data et l'intelligence artificielle à fond donc ça c'est très difficile en revanche si vous réduisez cet espace à 100 000 dimensions en un espace à 30 dimensions parce qu'il y a 30 mécanismes là vous commencez à jouer vous pouvez étudier les interactions entre les voies mécanistiques et là c'est quelque chose qui est un peu plus abordable et qui peut être quelque chose que nous pouvons faire mais ça ça va mettre du temps c'est long est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose avec ce qu'on sait déjà du point de vue réglementaire et c'est une chose qui est quand même assez intéressante et bon pour ça je prends une devise enfin un sketch de Deveau qui disait rien c'est rien deux fois rien c'est presque rien et trois fois rien c'est déjà quelque chose ça s'applique parfaitement dans cette situation ici où vous avez par exemple un certain nombre de fongicides des choses des pesticides qu'on met sur une pomme par exemple il y a des traces de plusieurs fongicides parce que dès qu'il pleut un peu on va mettre dans une agriculture traditionnelle des pesticides on n'en met pas qu'un on en met plusieurs ce qui fait que dans une pomme en bout de course vous allez avoir une vingtaine de composés à l'état de trace très très faible certains de ces composés ont exactement le même mécanisme d'action ils passent par la même voie ils activent exactement la même voie et dans ces conditions là certains chercheurs ont démontré que pour être vraiment assuré une certaine sécurité il faut additionner les doses il ne faut pas considérer les substances une par une quand on considère les substances une par une un premier perturbateur un deuxième un troisième un par un indépendamment de tous les autres vous allez souvent tomber en dessous du seuil toxicologique mais comme elles ont le même mécanisme la théorie veut qu'on puisse additionner les doses avec un certain facteur de correction et là le risque c'est de pouvoir passer au dessus du seuil et ça les agences réglementaires sont actuellement en train d'examiner pour une catégorie de mélange particulier où les substances ont exactement le même mécanisme d'action on devrait peut-être faire ces additions et donc là en pratique la notion de mélange peut avoir une traduction réglementaire en pratique pour cette catégorie pour le reste on est un peu loin d'avoir des idées très très précises et ça va mettre un certain temps l'autre notion c'est le temps la plupart on est en train de parler de pathologie chronique on n'est pas en train de parler de pathologie où on est contaminé un jour et le lendemain on est malade pas du tout on est en train de travailler sur quelque chose qui prend beaucoup de temps pour se manifester et on n'a pas encore un cadre conceptuel suffisamment bon pour comprendre cette notion de temps et il y a différents mécanismes pour avoir un effet sur le long terme on peut avoir un premier mécanisme qui est le mécanisme de réitération c'est-à-dire il est nécessaire que l'exposition soit réitérée régulièrement pour pouvoir in fine avoir un problème sur la santé et là typiquement le tabagisme si je fume plusieurs fois par jour pendant X années et là au fur et à mesure ça finit par s'accumuler la pollution atmosphérique on est obligé de respirer tous les jours et si c'est pollué on est obligé donc ça c'est les expositions sont permanentes et les effets mettent du temps pour des tas de raisons sur lesquelles on peut revenir qui peuvent être stochastiques et autres le deuxième mécanisme c'est la persistance c'est-à-dire on est exposé de l'extérieur pendant un temps court mais parce que certains contaminants ont la mauvaise idée de ne pas être métabolisé ou éliminé par notre organisme et d'aller s'installer notamment dans les parties les plus grasses de notre organisme et bien cette source extérieure devient en fait une source intérieure ils sont là et ils vont être libérés de manière à bas bruit de manière régulière et sur une longue période donc on transforme une source externe en une source interne mais ça peut durer des années voire des dizaines d'années troisième mécanisme peut-être le plus intéressant c'est le mécanisme par programmation là aussi l'exposition peut être courte mais par exemple une femme enceinte un fœtus a un mauvais moment du développement un moment disons critique du développement il va y avoir une exposition tout le monde connaît les effets alcool par exemple mais ça peut être vrai pour d'autres molécules chimiques il va y avoir une exposition courte elle va avoir un effet qu'on ne verra pas tout de suite cet effet sera différé et ne se manifestera chez l'enfant ou l'adulte que beaucoup plus tard l'exemple type de ça c'est le distilbène le scandale du distilbène où les mères enceintes ont pris ce médicament il ne s'est rien passé tout de suite d'ailleurs il ne se passe rien parce que le distilbène est totalement inefficace donc il ne s'est rien passé tout de suite mais 20 ans plus tard on a commencé à avoir des effets pathologiques très sérieux notamment sur les filles avec des cancers vaginaux quelque chose qui n'arrive jamais 20 ans plus tard donc ce délai et ça les mécanismes on commence à les comprendre on commence à les deviner c'est sans doute des mécanismes épigénétiques j'y reviendrai un tout petit peu troisième point la dose on a toujours vécu dans cette notion de la dose fait le toxique elle est toujours vraie c'est paracel c'est comme au 15e siècle au 16e siècle qui a sorti cette théorie et c'était remarquable à l'époque d'avoir sorti ça mais l'impression qu'on a en général c'est plus il y en a plus c'est mauvais c'est assez logique donc plus la concentration est forte plus c'est mauvais et en réalité c'est pas toujours vrai c'est souvent vrai c'est souvent vrai c'est pas toujours vrai et puis la dose dépend enfin l'effet ne dépend pas que de la dose si vous avez un effet sur un fœtus c'est pas du tout du tout la même chose que si c'est un effet qui s'exerce sur un adulte parfois si c'est sur quelqu'un qui a un fond génétique particulier c'est pas du tout la même chose que quelqu'un d'autre qui a un autre fond génétique donc la dose seule est loin de tout expliquer et en plus la relation entre l'effet et la dose n'est pas quelque chose d'évident intuitivement on pense tous que c'est comme ça plus il y en a plus c'est toxique et parfois on a des courbes qui sont comme ça c'est à dire il y a une dose intermédiaire où on voit la toxicité et des doses plus fortes où la toxicité est plus modérée donc le fait de faire les tests sur des doses fortes ne vous donne pas nécessairement une idée de ce qui se passe à des doses faibles donc ça aussi ça nous oblige à revoir un peu nos conditions et à faire une gamme de doses beaucoup plus large quand nous travaillons sur les effets des perturbateurs endocriniens donc on a vu la problématique du temps du temps long des doses qui ne sont pas des relations des effets qui ne sont pas toujours aussi simples qu'on aurait pu le croire l'effet des mélanges et en fait on va continuer sur la vulnérabilité je viens de vous le dire nous ne sommes pas tous égaux devant la contamination c'est vrai pour beaucoup de choses nous ne sommes pas tous égaux devant la contamination le fond génétique joue mais il y a des tas d'autres choses qui jouent et notamment le développement si c'est la période fétale ce n'est pas la même chose que si ce sont d'autres périodes et comme j'ai dit tout à l'heure le milieu socio-économique notre comportement le type d'alimentation etc. c'est la période fétale qui nous intéresse le plus et là vous avez toute la parce que c'est une période où se mettent en place tous nos organes donc c'est toute notre vie future quelque part qui se met en place donc c'est des périodes un peu fragiles il y a des divisions cellulaires il y a des différenciations cellulaires c'est là que même à des doses faibles certains perturbateurs endocriniens peuvent agir et modifier quelque chose et entraîner des effets à plus long terme et c'est ce qui est représenté ici de manière schématique et ces effets alors qu'est-ce que ça peut être actuellement l'essentiel des efforts des scientifiques se tournent vers ce qu'on appelle l'épigénétique pourquoi l'épigénétique l'épigénétique ce sont des modifications ce ne sont pas des modifications de la séquence de notre ADN donc les gènes ne sont pas modifiés dans leur séquence ce sont des modifications dans je dirais l'entourage ou l'environnement de cet ADN parfois une petite modification chimique des bases ou des portéines qui sont autour de certains ARN qui sont autour enfin en tout cas une modification qui n'est pas un changement de séquence mais une modification de l'entourage de l'ADN mais ce qui est important c'est que cette modification est héritable d'une cellule à une autre c'est à dire si la modification a eu lieu chez le fœtus dans une cellule du fœtus elle peut se perpétuer et on peut la continuer à l'observer dans certaines conditions chez l'enfant ou chez l'adulte futur donc c'est ça ce qui fait que l'épigénétique est un mécanisme privilégié pour essayer d'expliquer pourquoi un effet une exposition à un moment donné peut se traduire par un effet beaucoup plus tard parce que cette modification qui en tant que telle peut-être ne se voit pas tout de suite en fait se perpétue et peut se manifester dans des conditions particulières beaucoup plus tard dans la vie donc l'épigénétique ça consiste pour ceux qui connaissent la méthylation de l'ADN des modifications de ces protéines qui entourent l'ADN ou des effets sur certains ARN et puis il y a d'autres effets qu'on va appeler aussi épigénétiques mais autant l'intérêt des toxicologues a beaucoup porté dans un premier temps sur les effets dits génotoxiques donc les mutations donc les changements de la séquence de l'ADN ça c'est des effets majeurs là actuellement on s'oriente vers ces études là sur l'épigénétique donc tout ce qui entoure l'ADN et qui peut entraîner des effets à long terme mais de manière beaucoup plus douce donc un gros effort actuellement là-dessus juste un mot sur quelques arguments dans la littérature scientifique sur ce qu'on appelle des effets transgénérationnels assez intéressant potentiellement inquiétant l'exemple est le suivant vous avez ici une souris gestante donc avec un fœtus vous exposez cette souris à un fongicide qu'on appelle la vinclosoline juste pendant une petite période pendant le développement du fœtus et ensuite vous enlevez donc l'exposition elle a lieu ici pendant une toute petite période ensuite ces souris vont s'accoupler vous avez la première génération donc le fœtus donc cette première génération vous avez ensuite accouplement deuxième génération troisième génération et ce que ces premières études ont montré c'est qu'il existe des effets qu'on voit à la troisième génération dû à une exposition qui a eu lieu trois générations plus tôt donc chez l'arrière-grand-mère bon c'est un peu embêtant parce que s'il faut revenir sur les expositions de l'arrière-grand-mère ça va être un peu compliqué c'est des effets difficiles à mettre en évidence au laboratoire donc pas nécessairement toujours reproductibles d'un laboratoire à un autre ils ont été observés sur différents composés chimiques au jour d'aujourd'hui il n'y a pas encore de consensus du tout sur le mécanisme ou sur la réalité même générale de cet effet et sur l'existence de ces effets chez l'homme il y a quelques arguments indirects sur lesquels on peut revenir mais je pense qu'il faut être prudent là-dessus c'est des là on a la science qui dit il y a une petite alerte là mais on est loin d'avoir quelque chose de solide d'un point de vue scientifique pour vous dire que c'est quelque chose qui est une réalité d'autant qu'on ne comprend pas très bien comment ça peut passer d'une génération à une autre et si certains parlent d'épigénétiques d'autres qui sont des épigénéticiens vraiment disons de souches si j'ose dire vont dire attention c'est pas comme ça que ça se passe au niveau épigénétique c'est plus compliqué que ça donc il y a une vraie controverse là-dessus mais je voulais vous le signaler parce que c'est quelque chose qui préoccupe un certain nombre de personnes je ne sais pas si j'ai encore une minute ou deux donc deux minutes je voulais finir par il y a des considérations scientifiques la science avance les gens travaillent mais il y a des implications de ces notions d'exposomes et de perturbateurs endocriniens qui doivent venir donc dans notre vie quotidienne dans notre vie aussi de médecin je pense qu'il faut considérer que la combinaison entre la génomique l'étude des génomes et l'exposomique donc l'étude des expositions doit contribuer à améliorer nos connaissances et permettre une meilleure prévention et parfois une meilleure thérapeutique prévention j'ai donné l'exemple d'un asthmatique c'est très bien pour un asthmatique de savoir à quoi il est exposé en termes de pollution atmosphérique je pense qu'un diabétique doit savoir ce qu'il peut ou pas manger donc ça se fait déjà mais on peut le faire de manière beaucoup plus précise on peut le faire de manière beaucoup plus je dirais scientifique et avec un suivi beaucoup plus quotidien une meilleure évaluation de la vulnérabilité j'ai beaucoup parlé nous ne sommes pas égaux et vraiment mieux connaître la vulnérabilité permet de mieux cibler la prévention quand on doit la cibler il y a des arguments pour dire que selon le type d'alimentation qu'on a on est plus ou moins sensible à certains polluants nous au laboratoire nous avons montré que quand on a une alimentation très grasse on est plus sensible aux effets de contaminants comme la dioxine ou les PCB donc c'est très important de savoir ça on peut intervenir on peut faire quelque chose soit en termes de prévention générale diminuer la quantité de dioxine diminuer la quantité de plomb diminuer la pollution atmosphérique si on y arrive mais aussi de manière plus ciblée personne par personne parce qu'on connaît mieux les individualités et on peut donner une idée plus précise de l'effet de comportement sur la contamination c'est ce que je peux appeler la prévention de précision en allusion à la médecine de précision qu'on pratique actuellement notamment pour donner des thérapies anticancéreuses sur des tumeurs qu'on a bien analysées sur le plan génétique mais de même au niveau de la prévention il faut qu'on avance et avoir des connaissances suffisantes sur les expositions pour qu'on ait une prévention de précision donc il y a donc importance de combiner des interventions individuelles et des interventions de santé publique je pense que les deux peuvent se faire et je pense que c'est un stimulateur de l'innovation parce que tout ce qui se passe sur les détecteurs tout ce qu'on peut mettre dans votre smartphone ou autre c'est une révolution technologique quelque part vous allez être pratiquement suivre votre état d'une manière pratiquement quotidienne et à la seconde près je ne sais pas si c'est très bien mais bon en tout cas c'est quelque chose qui va se faire et je pense qu'il faut qu'on développe un peu chez nos étudiants dans le domaine santé mais ailleurs aussi une approche très multidisciplinaire de tout ça et qui ne soit pas uniquement focalisée chacun dans son quartier donc c'est vraiment une ouverture à la multidisciplinarité à une meilleure connaissance que je vous invite merci beaucoup pour votre écoute et désolé merci beaucoup merci Robert Barouki voilà Coleno pathologiste végétal vous avez insisté sur l'aspect santé bien entendu et donc pris en compte peut-être largement les effets potentiels gênants toxiques ou autre n'y a-t-il pas des effets bénéfiques sur l'ensemble attendez je finis ma question parce que l'environnement finalement c'est énorme sur une feuille de végétaux une feuille de cerisier une feuille de pommier vous avez des fois ici en France des quantités de germes qui sont de l'ordre de 1805 à 1806 et j'ai travaillé également aux Antilles et il y avait une chercheuse hollandaise qui avait montré que dans certains environnements en Guyane hollandaise vous avez parfois jusqu'à 10 puissance 11 germes par feuille donc ça représente vraiment un environnement considérable et je doute finalement que dans le petit système que vous nous proposez on puisse vraiment prendre tout en compte non mais vous avez tout à fait vous avez tout à fait raison donc actuellement on est en train de avec un certain nombre de collègues européens on est en train de préparer un programme européen de ce qu'on appelle une action de coordination pour prévoir les travaux de recherche sur les 10 ans à venir qui peuvent être faits en Europe pour conseiller en fait la commission là-dessus et c'est un point très important je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus parce que j'ai pris l'aspect santé et j'ai essayé je crois surtout de montrer comment on peut l'étudier et quelles sont les incertitudes qui sont associées à ces effets mais il faut évidemment tenir compte de tous les bénéfices qu'on peut avoir de l'environnement et il y a beaucoup de travaux par exemple sur l'importance je prends un exemple des espaces verts dans les villes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement pratiques en termes de politique urbaine et de politique des municipalités des plans d'eau des espaces verts ça c'est un exemple augmenter un peu la biodiversité au niveau des villes est une chose qui peut être considérée et considérée sous l'angle d'à la fois bien sûr des bénéfices et parfois des inconvénients donc nous sommes toujours un peu comme en médecine je pense qu'il faut considérer toujours les aspects bénéfices-risques et peser les aspects bénéfices-risques et vous avez tout à fait raison de le rappeler je ne pense pas qu'il faille voir uniquement les choses de manière négative le message que je dis c'est que sur les développements technologiques nouveaux ou industriels ou la part de l'homme est importante et bien autant savoir dès le départ et essayer de prévoir si c'est quelque chose qui va avoir un effet bénéfique ou si c'est quelque chose qui va avoir un effet disons toxique et négatif sur le long terme et de peser les deux donc merci pour votre intervention et de rappeler ceci Bonjour une question concernant le burn-out donc dans l'environnement professionnel est-ce qu'il y a des facteurs bon évident probablement de bruit de surcharge mentale mais est-ce qu'il y a une voie de modélisation pour accompagner les acteurs dans l'entreprise y compris en identifiant peut-être des facteurs auxquels personne ne pense aujourd'hui bon vous savez la modélisation elle ne peut faire qu'avec les données je veux dire on ne peut pas faire de modèle sans données donc il faut partir de bonnes données mais le milieu du travail est un milieu tout à fait exceptionnel parce que dans beaucoup de cas de pollution c'est le milieu qui va nous donner le plus d'informations parce que les expositions sont relativement on peut les étudier de manière relativement claire qu'elles soient au niveau de la source c'est-à-dire par exemple si on est dans une usine ou ailleurs et l'effet ce qu'on dose chez l'homme la personne humaine et les effets longs-terms et c'est un milieu aussi qui combine différents types d'environnement donc l'exposome dans le milieu du travail est une notion parfaite parce qu'on peut être exposé à des produits chimiques le bruit vous l'avez signalé mais c'est très important le travail de nuit le travail en 3-8 etc. donc tout ça peut avoir une influence le stress psychologique bon si on a un patron qui n'est pas très sympathique donc ça aussi c'est un milieu sur lequel il y a beaucoup de travaux actuellement mais jusqu'à présent souvent les choses étaient séparées et avec cette notion d'exposome à mon avis une des applications premières va être dans le milieu du travail on va essayer de combiner mais je ne sais alors je ne peux pas vous dire qu'on a déjà ça on n'a pas déjà ça mais je pense que c'est un domaine sur lequel on peut progresser et quand on voit par exemple que le bruit pendant très longtemps on a beaucoup parlé de bruit au niveau auditif alors que sur le plan cardiovasculaire sur le plan du sommeil et de toutes les conséquences que ça peut avoir le bruit a des effets multiples qui peuvent se combiner avec les effets d'autres stresseurs au niveau du travail et l'étude combinée et intégrée de tout ça va être certainement un point très très positif c'était Robert Barouki merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci